une des voitures les plus iconique de carzin j'ai même toute la franchise carze fred qui est réputé pour la plus grosse plaques du mec tricolation putain avec son prénom salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de collectionneur 95 aujourd'hui je vais faire un revue sur fred une voiture de carzin une des dernières voitures de carzin enfin qui a un rôle comment dire principal on va dire entre parenthèses de carzin ils m'ont plus que l'easy je crois j'ai honte ils m'ont plus que l'easy je crois je crois qu'il ya que ça en vrai je croyais il doit y en avoir d'autres mais je suis pas sûr il est sur l'emballage rétro est c'est une des dernières voitures qui manquait de 2022 parce que 2022 au milieu de l'année vraiment les gens en mode de pendant l'été la distribution des voitures car elle était horrible mais horrible et j'y trouvais aucune voiture donc voici fred son administration vraiment en cette administration est trop raide le logo cars metal 3 plus l'image de prototype et si vous remarquez bien il est plus grand sur sa image de prototype que la voiture que l'on ouvre je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo inspiré de carzin et du coup je vais ouvrir fred pour son revue voilà ce petit fred sorti son emballage on voit plutôt plutôt moyen dans le point il fait il fait dans carzin et l'appareil au début du film comme un coup il rentre dans la tente de recise et recasse un gros spot d'une inspiration il y fred et c'est déjà je t'appelle fred donc ça lui fred et fred du croire je suis une célébrité tout ma queen connaît mon nom et même ça arrive à la fin du film quand il paraît que mario andrethi et ça se reproduit du coup il dit ouais vous êtes obligé de me laisser rentrer en circuit mario andrethi connaît mon nom on voit plutôt drôle comme personnage même sans parce qu'ils tombent et à l'heure une mission de lui avec le parce qu'ils tombent ce qui m'amène à notre point pourquoi sur l'image d'un prototype il est si gros alors l'histoire complète c'est que en 2007 j'espère que c'est ça sinon je vais me faire tuer en 2007 édite et fred pour la première fois sauf qu'il était vraiment gros on prend ma queen on va dire j'ai ramené autiste pour comparaison putain doucement il est encore plus gros que fred genre dites vous que ça là genre pour fred pas pour autiste ça déjà c'est c'est déjà un peu moyen fred il est encore plus gros que autiste limite j'irais plus gros que rossi du coup ils sont rendu compte de leurs conneries et mattel c'est bon vieux gars vous connaissez ils sont dit ouais nous on fait des erreurs on va les réparer c'est encore pire fred là déjà si on compare avec autiste j'ai le plus petit le fred original il est plus gros qu'autiste on savait fred ancien autiste fred le nouveau de 2022 mais où est le le nouveau outil ils ont édité à partir de 2010 et jusqu'à en 2016 il est encore plus petit que ça mais pas petit comme guido lui dit non 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 petit si vous croyez que professeur zed il est petit non encore pire j'irai il est plus petit que le minerai sur d'ail de ravi mais c'est pas une blague je sais pas pourquoi il faisait cette taille je me rappelle moi j'ai jamais eu mais d'après les vidéos il faisait cette taille exacte c'est un comptant avec celui là c'est chaud et du coup ils ont fait quoi ils ont fait une nouvelle édition de fred 8 en grand petit avec le parcours qui tombe la même situation elle est vraiment mal fait parce que le parcours qui sait même pas le parcours que c'est un accessoire il peut s'enlever non 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 le parcours qu'il est juste un peu baissé donc vraiment fred dans la série cars il a pris cher donc personnellement je pense que le meilleur fred que vous pouvez acheter c'est celui de 2022 la version thailand je vais commencer sans vue son expression vraiment exact au film c'est comme ça qu'il apparaît avec son sourire nerveux la grosse plaques d'une création fred c'est de fort ses rétroviseurs il est complètement rouillé ses roues ses roues arrières sont différentes au dos pas de plaques d'une création c'est fait arrière encore plein de rouilles sur le toit en plus c'est une texture dessus il y a des reliefs c'est pas genre une surface plate si vous comprenez donc devant voici c'est un joli feu je trouve ça belle le devant et derrière je crois il en a pas c'est juste ils sont arrachés si je me trompe pas à partir des roues différentes et son châssis ou s'il est marrant vraiment une belle pièce alors peut-être pas on va pas dire c'est une plus belle voiture mais c'est comme une belle voiture une que je suis content d'ajouter à ma collection et d'un convergent avec fred d'ailleurs pour l'emballage pour montrer que ils ont inspiré de fred enfin comme les deux voitures sont sortis la même année c'est exactement mon emballage pour fred j'avais fait d'ailleurs un revue sur fred à l'époque où il était sorti en 2022 c'est une des seules voitures j'avais trouvé à l'époque ce que j'avais trouvé en mai 2022 on va ramener toute la famille des voitures rouillées outils si c'est une presté il apparaît même pas dans cars 1 dommage que ces deux personnages n'apparaissent pas dans notre film j'aurai outils dans cars 3 et fred dans cars et aucun homme jusqu'à ce que cars 2 je me suis mais je me dis peut-être c'est le jour de l'inclure d'ailleurs j'ai ajouté à pas longtemps craig fester à ma collection une super voiture et mes préférés en tout cas les gars c'est la fin de vidéo comme d'être voulait que vous vous abonner et moi je vous dis à la prochaine sur collectionneur 95 salut tout le monde